Bonjour et bienvenue dans le JT de Surenne. On commence ce mois de mai par une séance de tir à l'arc. Mercredi 2 mai, Christian Dupuis, maire de Surenne, a inauguré le tout nouveau mur d'archerie du gymnase Aubry. Particularité de ces 14 cibles, elles ont été réalisées par les élèves des filières menuiserie et électrotechnique du lycée professionnel Louis Blériot, dans le cadre d'un partenariat entre la municipalité et la région. Un projet gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. Ça a beaucoup apporté aux élèves parce qu'ils ont fait les plans, la fabrication, et après ils ont réalisé la pause sur le chantier. Ils ont vraiment vu la totalité d'un projet. Je pense que ça va être vraiment magnifique au niveau de l'éclairage par rapport à avant, où on tirait vraiment dans le noir, surtout qu'on s'entraîne le soir. Donc on avait très peu d'éclairage, et là je crois que ça va être au top. Vraiment, merci à tous ! Samedi 19 mai, il se tramait quelque chose au musée d'histoire urbaine et sociale de Surenne. A l'occasion de la Nuit européenne des musées, une foule d'enquêteurs de tous âges exploraient les moindres recoins du mus pour tenter de percer un mystère dont le point de départ n'était autre que le globe de l'école de plein air. La trame, c'est que pendant la restauration du globe de l'école de plein air, on a retrouvé un coffre mystérieux avec un carnet griffonné d'énigmes secrètes. Il faut décoder ces énigmes pour trouver le mystère du globe. Un mystère pas évident à trouver pour les 530 enquêteurs de la soirée, fort heureusement aidés par divers personnages pittoresques. Les énigmes résolues, le voile était enfin levé par la grande prêtresse. Le globe marque l'entrée d'un couloir souterrain qui mène au centre de la Terre. Du 22 au 28 mai, le blues s'est installé à Surenne. Quatre soirées de concert dans des styles variés et aussi de nombreux événements partout dans la ville. Une conférence sur l'histoire du blues à la librairie Pointe-Côté. Un après-midi d'initiation à l'Harmonica, à la maison de quartier des Sorbiers, par le bluesman Lionel Da Silva. Un conte musical et une expo photo à la médiathèque. Et au même endroit, un spectacle poétique et historique pour les enfants, intitulé Toupie Blues. Le projet initial de Blues sur Surenne, c'était de proposer différents types d'événements à tout le public de Surenne, y compris aux jeunes publics. L'intérêt de faire aussi des spectacles pour aux jeunes enfants, c'est aussi de les intéresser dès le plus jeune âge à ce type de musique et d'en faire notre public de demain. Depuis sa création il y a 4 ans, Blues sur Surenne monte en puissance et permet au public de découvrir les très nombreuses facettes du blues. Une musique de l'âme, magnifiquement représentée vendredi 25 mai par Gigi Thames, venue spécialement des Etats-Unis, pour faire frissonner la salle des fêtes. Sur cette même scène, les jeunes talents surénois ont pu s'exprimer mercredi 30 mai. Pour la troisième édition de Surenne a du talent, un plateau d'une vingtaine d'artistes âgés de 9 à 23 ans étaient réunis pour un programme de chant et de danse. En fin de spectacle, les LT5 ont fait forte impression avec leur numéro de Double Dutch, un sport acrobatique venu des Etats-Unis qui se pratique avec deux cordes à sauter. Les cinq filles ont logiquement remporté le prix du public, tandis que le prix spécial du jury est allé au danseur Kiliam Nathan Bastidas. Le prix du Lyons Club a été attribué à la chanteuse Clara Sanchez. On passe maintenant à l'agenda de juin. Comme chaque année, le mois de juin, à Surenne s'annonce festif. On commence par Voyez comme on danse, samedi 9 au Théâtre Jean Villard. Près de 200 danseurs des 12 associations de danse de la ville se produiront pour un grand spectacle sur le thème du Tour du Monde. Le lendemain dimanche 10, ce sera le moment de faire des affaires avec le vide grenier qui aura lieu place du 8 mai 45 dans le centre-ville. Vous pourrez également rencontrer les conseils consultatifs de quartier à l'occasion des fêtes de quartier, les samedis 9, 16 et 23 juin. Deux séances de cinéma sous les étoiles sont prévues. La première samedi 23 au Square Léon-Bourgeois dans la Cité-Jardin et la seconde dans le cadre historique du Mémorial de la France combattante le 29. Sans oublier bien sûr la Fête de la Musique, jeudi 21 juin, qui inclut cette année un concert caritatif pour Haïti au Théâtre Jean Villard. Vous pouvez retrouver le détail des réjouissances dans la rubrique Agenda de notre site www.surenne.fr. Pour finir, rendez-vous au Parc du Château samedi 30 juin de 14 à 17h pour une opération de sensibilisation à la propreté. Encadré par des membres, des conseils consultatifs et des agents de la ville, vous pourrez participer à la collecte des déchets sur différents parcours et vous informer sur les moyens mis à disposition par la municipalité pour remplir cette tâche essentielle. Des animations ludiques et pédagogiques sur le thème de la propreté et de l'environnement auront lieu au même endroit. Voilà, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans un mois pour le JT de l'été avec toute l'actualité de votre ville. Sous-titrage Société Radio-Canada